La première des raisons pour laquelle vous plantez tous vos jobs en entretien, c'est pas à tes diplômes. Alors en Europe, je sais qu'on se gargarise beaucoup sur les diplômes. C'est-à-dire que les Européens, que j'appelle ça la vieille Europe, il y a encore des employeurs, notamment les grandes entreprises, qui ne regardent que les diplômes. Et c'est là où vous n'avez pas compris que l'avenir n'est pas dans les grandes entreprises. La deuxième des raisons, vous êtes, alors ça c'est l'inverse, souvent vous êtes trop intrusif. Beaucoup de gens sont trop intrusifs. Ils arrivent en conquérant. Bonjour, alors j'aimerais bien travailler pour vous, ça me ferait plaisir, mais bon, alors allez où la piscine ? Vous avez quoi comme avantage ? Troisième des choses pour laquelle vous n'avez pas le job de votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas assez engagé. Alors moi je prendrais bien ce poste, bon bah si je l'ai tant mieux, si je ne l'ai pas, je vous dis la vérité. Et j'en suis même pas à votre diplôme, vous n'êtes pas assez engagé. Des enfants gâtés, vous n'avez pas faim. Quatrième raison, on voit ça sans arrêt, vous mentez. On a beaucoup, beaucoup de gens qui mentent. J'adore vos clients, je respecte vos valeurs, j'adore votre produit, votre service. C'est vraiment mon truc, je kiffe, fond, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Mensonge, mensonge, mensonge. Deuxième jour de travail, oh là là, il faut que je me tape encore la vieille au téléphone, ou le vieux ou le jeune, ou alors, oh j'aime pas ce produit. Terminé. La cinquième raison principale pour laquelle tu ne trouves pas de boulot, c'est parce que tu as eu dans ton passé une sombre attitude et que ça se sait. Moi ici, mes entreprises appellent systématiquement l'employeur précédent. Sixième raison, vous n'avez pas pris soin de faire des recherches sur l'entreprise. À moins de 30 ans, qu'ils postulent chez nous. Qu'est-ce qu'on fait comme activité ? Et là, il y a un grand silence du jeune, que je n'ai jamais vu. Vous proposez des trucs, il a dit des trucs, ça, mon DG l'a été liquéfié. Des trucs pour motiver les gens. C'est ça que vous faites, c'est des trucs. Deux secondes. Septième raison pour laquelle tu ne trouves pas le job de ta vie, c'est parce que vous apparaissez comme un chercheur d'or. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pognon. Un autre cas qu'on a eu. Une jeune fille qui change de boîte tous les trois mois à six mois. Et elle nous le dit en entretien. Oui, en fait, je ne suis resté que trois mois parce qu'il y a une entreprise qui m'a appelé et qui me proposait plus d'argent, alors j'ai changé d'entreprise. Deux secondes, je reviens. Ne cherchez pas un job, cherchez une carrière. Qui je vais devenir avec ce travail ? Quel homme, quelle femme je deviens avec ce boulot ? Huitième, si vous n'avez pas été prêt aussi, et ça c'est la réalité de la vie, c'est qu'il y avait quelqu'un de meilleur que vous et pas meilleur dans les compétences. C'est qu'il y a quelqu'un qui avait une meilleure attitude, une meilleure énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada